Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, quel est le pays au sud du Canada? Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, le Groenland. Bon, écoute. Fais comme Guy Nantel, repose-moi la question. Oui, au sud du Canada, c'est donc le Groenland. Et là, je vais te répondre, mais oui, c'est ça. Mais oui, mais oui. C'est ce que je trouve vraiment hallucinant dans ses voxpops, c'est qu'ils suggèrent en plus à la personne souvent qu'elle s'est fourvoyée, mais de manière magistrale, en disant, ah oui, oui, comme ça, donc vous êtes certaine que c'est vraiment le Groenland? Puis la personne dit, oui, monsieur. Et elle, quand elle est allée aux États-Unis, elle est passée par la douane, puis elle pensait que c'était un douanier du Groenland. En tout cas, bref. C'est ça. Quand tu vas magasiner à Burlington, chez Chanel ou Louis Vuitton, tu traverses la frontière du Groenland. Bien, Burlington... Il n'y a pas de Chanel et Louis Vuitton à Burlington. Non, 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 pas à tout. Mais tout le monde sait qu'à Burlington, c'est la capitale du Groenland, Burlington. Donc, qui est Casper Ouimet? Casper, ce n'est pas le nom d'un fantôme, ça? Une BD, c'est un fantôme. C'est son vrai nom. Il s'appelle vraiment Casper? Non, c'est son surnom. C'est Marvin Casper Ouimet. Comme le tien, ton surnom de moteur, c'est Richard Fish Martineau. N'est-ce pas? On a déjà parlé de ça, toi et moi. Alors, oui, on va aller un peu plus de... approfondir un peu qui est Marvin Ouimet parce que c'est un personnage ultra important qui s'en va en maison de transition. Alors, ça, c'est assez unique. Parce qu'il a, à 54 ans, Casper, Els Angels de la section de Trois-Rivières, avait été condamné à 27 ans de pénitencier en 2014. Lui avait plaidé coupable à des accusations de complot pour meurtre dans la foulée de l'enquête Shark en 2009, des chefs de complot pour Blanchiment d'Argent, des chefs de gangstérisme après l'enquête Diligence. Et retiens bien le nom de cette enquête-là, Diligence. Est-ce que ça vous sonne des cloches par un pur hasard, cette enquête-là? Moi, oui, beaucoup. Parce que c'était une enquête qui émanait de la sûreté du Québec et qui visait un groupe d'individus qui avait tenté d'infiltrer l'industrie de la maçonnerie. C'est, entre autres, par cette enquête-là que tous les scandales ayant mené à la commission Charbonneau sont arrivés. Les scandales ayant mené à l'inculpation de Tony Accurso, les scandales ayant mené au départ, disons, un peu honteux de Michel Arsenault, l'ancien président de la FTQ, le scandale carboneutre avec Rénald Desjardins et Jocelyne Dupuis de la FTQ Construction, tout ça, ça venait de Diligence. Alors, au centre de Diligence, il y avait Norman Casper Ouimet. C'est très intéressant. Donc, vas-y, Richard, je sens que tu as une question. Non, 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 je t'écoute. Un gars important, quand même. Tous les chemins mènent à Casper Ouimet. Bien, un peu. C'est pour ça. Là, c'est là où je m'en vais. C'est là où je m'en vais avec tout ça. C'est que Casper Ouimet était vraiment au centre de ces affaires-là. Et ce qui est très préoccupant dans leur cas, c'est que malgré le... Puis là, je me fie à la décision des commissaires, de la Commission libération conditionnelle, qui disent qu'il est hautement préoccupant dans le cas de Casper Ouimet, c'est que malgré tout le cheminement qu'il dit avoir fait, il ne remet pas en question son affiliation aux Hells Angels. Ça fait 30 ans qu'il ferait avec le crime organisé. Il souhaite demeurer membre des Hells Angels. Alors, Ouimet va demeurer dans un établissement communautaire. C'est Service correctionnel Canada qui va désigner l'établissement. Il va passer six mois là-bas. Puis, attention, là. Regarde où je veux t'amener avec ça. Les Hells Angels au Québec, souvent, et plus souvent qu'autrement d'ailleurs, dans une large proportion, ils possèdent des entreprises. Normand Ouimet possède une entreprise, lui aussi. Au moins une. Alors là, on lui dit qu'il ne peut pas être responsable d'investissement, de questions financières pour une autre personne, d'être travailleur autonome, de posséder, d'exploiter une entreprise. Il faut qu'il divulgue toutes ses transactions financières, revenus, dépenses, dettes, opérations, bancaires, et tout, et tout, et tout, et tout. Pas de téléphone cellulaire. Il va falloir qu'il donne accès à ses surveillants, à sa facturation, ses registres d'appels, ses messages textes, ses messages vocaux, ses visites sur les réseaux sociaux. Tout. Sauf que lui trouve que c'est trop restrictif. Parce que Ouimet s'est adressé à la commission. Ben oui, ben oui, ben oui. Il a fait valoir à la commission. Ces dernières semaines, il disait que le fait de pouvoir être un travailleur autonome, puis juste posséder un téléphone cellulaire, là, c'est trop restrictif. Moi, j'en ai juste un, puis ça va assez bien. OK. Il en veut plus qu'un téléphone cellulaire. Écoute, il veut continuer d'être membre des Hells Angels. Cette semaine, j'ai payé, moi, je suis membre de l'Union des artistes et j'ai payé ma contribution annuelle, là, cette semaine. Pour avoir ta carte de membre des Hells Angels, est-ce que tu dois payer chaque année ta contribution aux Hells ou quoi? Ah ben, c'était un fameux 10 %, sauf que le 10 % de tes profits que tu remettais au club, sauf que les procureurs fédéraux, puis les procureurs d'acouronne au Québec, ont rapidement, se sont rapidement servis de ce fameux 10 %-là pour accuser tous les Hells Angels d'un même crime, puisque le 10 % venait prouver qu'ils contribuaient tous, disons, aux activités du club. Donc, si un, deux étaient accusés de meurtre, ceux qui contribuaient aussi au même club pouvaient, par extension, être accusés. C'était la théorie du bateau pirate qui a été utilisée dans la chère, qui, ma foi, n'a pas fonctionné très bien. Et voilà, ça, c'est assez intéressant. Alors non, t'as pas de carte de membre, mon cher Richard, mais tu me donnais avant ton 10 %, là, je ne sais pas c'est combien, de quelle façon on s'y prend, pour revenir à Marvin Weeman, ancien membre des Rudy Crew de la Valtry. Moi, je me rappelle, quand vous circulez sur la 40 vers Trois-Rivières, quand vous passiez à la Valtry, il y avait un édifice avant, blanc et rouge, près d'une tourbière, c'était là le local des Rudy Crew. Et puis, membre des Hells depuis 1999, chapitre de Trois-Rivières, très, très fort, chapitre de Trois-Rivières, celui qui est allé hégémoniquement, tiens, s'installer en République dominicaine, d'ailleurs, en avalant aussi les Los Barracos. Oui, quand tu te rappelles des images, vous vous rappelez des images que l'on voyait de la République dominicaine, tous nos motards, en fait, plusieurs, très, très connus, Mario Brouillette, Aurel Brouillette, Casper, oui, mais j'en passe, à la plage, dans un décoracétro-hôpital, qui est allé à Saint-Domingue, bien, c'est parce que les Hells Angels se sont implantés là-bas. Et c'est le chapitre de Trois-Rivières qui a, si l'on veut, planifié le développement des Hells Angels sur l'île d'Hispagnole, en avalant le club des Los Barracos, qui est un club local, et en le transformant... En Los Tabarnacos. Là, j'ai rendu les Los Tabarnacos. Ah, je l'aime. OK, permets-moi d'être cité dans le futur avec ça. Écoute, note plus sérieuse, un sexagénaire poignardé à Montréal, encore une chicane qui a mal tourné. Bien oui, puis 62 ans, là, juste à dire que c'est assez âgé, notamment dans ce qu'on appelle la victimisation en criminologie et en statistique, les victimes de crimes contre la personne ont moins que 62 ans. Alors, un homme a 62 ans, il en a une mercredi, dans le centre-ville de Montréal, de Billion VGS. Je voulais juste te dire ça. Écoute, moi, j'étais à Montréal hier dans une buvette sur le plateau Mont-Royal. Ça s'est passé pas si loin d'où j'étais. Je veux juste te dire, en terminant, il nous reste 30 secondes, que quand on parle des fameux crimes qui sont commis comme ça, qui sont des crimes sur la personne, au total, il y a un Canadien sur cinq qui a fait l'objet d'un des huit crimes qui sont mesurés dans le cadre des évaluations normales. Là, incendie, crime contre la personne, voie de fait, introduction par infraction, vol de véhicule. Et je veux juste te dire qu'il n'y a aucune ou presque différence entre la criminalité, le nombre de crimes commis contre la personne en région et le nombre de crimes commis à Montréal. C'est épeurant. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on...